6 proverbes, thèmes, blâmes 1. Le malheureux n'a pas besoin de se mettre en frais pour le blâme. Proverbe français Ce proverbe français, « Le malheureux n'a pas besoin de se mettre en frais pour le blâme », signifie que lorsqu'une personne est déjà dans une situation difficile ou malheureuse, elle n'a pas besoin de faire d'efforts supplémentaires pour attirer des critiques ou des reproches sur elle. En d'autres termes, la personne qui est déjà malchanceuse n'a pas besoin de se donner du mal pour être blâmée ou critiquée, car les gens sont souvent pronds à juger et critiquer ceux qui sont déjà en difficulté. Ce proverbe souligne la notion que les personnes vulnérables ou malheureuses sont souvent sujettes à plus de jugements et de critiques, même sans chercher à attirer l'attention négative sur elles-mêmes. 2. N'est amoureux de soi-même, qui peut blâmer ce qu'il aime. Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui n'aime que lui-même ne peut pas critiquer ce qu'il aime. En d'autres termes, une personne égocentrique ou narcissique ne peut pas juger objectivement ou critiquer les actions ou les choix de quelqu'un d'autre, car son amour propre l'empêche de voir les choses de manière impartiale. Cela souligne l'importance de l'empathie et de la capacité à se mettre à la place des autres pour comprendre et respecter leurs perspectives et leurs décisions. 3. Rien n'est plus sot que de louer ou blâmer sans connaître. Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie qu'il est insensé de faire l'éloge ou de critiquer quelque chose sans en avoir une connaissance approfondie. En d'autres termes, il souligne l'importance de bien comprendre une situation, une personne ou un sujet avant de porter un jugement. Cela met en avant l'idée que le fait de louer ou de blâmer sans avoir une connaissance préalable peut être imprudent et peu judicieux. 4. Tel blâme autrui qui se condamne soi-même Proverbe italien Ce proverbe italien signifie que parfois, les personnes critiquent les autres pour des défauts ou des erreurs qu'ils ont eux-mêmes. En d'autres termes, ceux qui blâment souvent les autres peuvent en réalité être coupables des mêmes fautes. Cela souligne l'importance de l'introspection et de la prise de conscience de ses propres actions avant de juger ou critiquer les autres. 5. Ne vous réjouissez pas d'être loué. Ne vous affligez pas d'être blâmé. Avoir des qualités solides, voilà la marque de l'homme vertueux. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain nous invite à ne pas être trop affecté par les éloges ou les critiques que nous recevons. Il souligne l'importance d'avoir des qualités solides et de rester vrai à soi-même. En d'autres termes, il suggère que la véritable vertu réside dans la constance et la solidité de nos qualités plutôt que dans la recherche de reconnaissance extérieure. Il nous encourage à rester authentique et à cultiver nos qualités intrinsèques sans se laisser influencer par l'opinion des autres. 6. Personne ne loue celui qui se blâme lui-même Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que les gens ont tendance à ne pas louer ou apprécier quelqu'un qui se critique ou se blâme lui-même. En général, les individus préfèrent ceux qui sont confiants et qui mettent en avant leur qualité plutôt que ceux qui se dévalorisent. Cela met en lumière l'importance de la confiance en soi et de la manière dont nous nous présentons aux autres. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !